C'est le module 4, comment préparer votre voyage en Ukraine. Avec beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes. Je sais que vous aimez ça, moi aussi, donc ça tombe bien. Et on va partager tout ça tous ensemble. On est dimanche 1er septembre, c'est l'été ici à Montréal, il fait très beau. Je suis avec Diana, Diana qui est ici. Ma femme est allée se reposer un petit peu au chalet avec ses amis, russophones. Et d'ailleurs, il devrait y avoir des nouvelles adhérentes russophones de la région de Montréal qui devraient s'inscrire. Ce sont les filles avec lesquelles elle a étudié le français dans son école de francisation ici à Montréal. Alors, en introduction, je vais vous raconter une histoire, une anecdote que j'ai entendue à la radio la semaine dernière. Sur une illustration, en fait, comment on peut voir à quel point les décisions qui sont prises sur le coup de nos émotions peuvent avoir des conséquences négatives. Ensuite, je vais commencer à vous décrire l'Ukraine de mon propre point de vue. C'est un point de vue que je vais définir par rapport à une histoire qui nous est arrivée cet été, à ma femme et à moi. Une histoire assez stressante, assez terrible qui nous est arrivée. Et je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé. Et ça permet vraiment de bien comprendre la géopolitique de l'Ukraine. L'objectif n'étant pas de faire une démonstration ou un cours de politique sur l'Ukraine. Absolument pas, parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse et ce n'est pas ça qui vous intéresse non plus. Enfin, en tout cas, c'est dans le cadre de rencontres, de rencontres de femmes en Ukraine. Donc, cet exemple va vous permettre de comprendre bien des choses. Donc, on va passer en revue à un paquet de choses. Je vais revenir notamment sur une question qui m'avait été posée la semaine dernière. Le fait de vouloir partir vivre en Ukraine, est-ce que c'est toujours une bonne idée ? Vous allez voir que mon opinion a radicalement changé. Pas forcément radicalement, mais mon opinion en tout cas a bien changé par rapport à la vidéo que j'avais faite en 2017. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Je garde l'ordre de mes pages. Alors, on va parler dans cette vidéo, donc, de tous les aspects logistiques du voyage, les taxis, les formalités administratives, les billets d'avion, l'hôtel, l'appartement, les prix, notamment pour tous ces services, quelles sont les meilleures choses à savoir, en tout cas, pour faire un bon choix par rapport aux questions de logistique quand vous voyagez. La question des cadeaux à offrir pour une femme ukrainienne quand vous allez aller dans son pays. Les tenues vestimentaires qu'il faut avoir à emmener en voyage. La question des dépenses sur place, combien faut-il d'avoir d'argent sur place. Et une conclusion, vous allez voir une conclusion très intéressante qui m'a été suggérée. En fait, je voudrais rebondir par rapport à une vidéo que j'ai vue de Mark Davis qu'il a publiée la semaine dernière. Et je vais vous parler de cette vidéo en conclusion, parce que ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup intéressé. Ça a été vraiment une source d'inspiration pour moi. Voilà. Voilà le programme pour aujourd'hui. Alors, salut Guillaume, salut Bruno, fidèle au poste, Amadou, Jérôme, Armand. Marcel, Arnaud, Denis Martin, les fidèles sont là. Bienvenue à tous. Si vous avez des questions, ça c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué. C'est que dans le cadre de ces modules, cette vidéo fera l'objet du quatrième module. Un petit rappel pour les nouveaux. Donc l'objectif de cette formation, c'est d'avoir une approche un petit peu systématique, logique, rationnelle, de votre voyage en Ukraine pour rencontrer une femme par l'intermédiaire de notre agence matrimoniale. Et je me suis aperçu cet été en fait que beaucoup d'hommes faisaient beaucoup d'erreurs, des erreurs stratégiques, tactiques, techniques pendant le voyage, avant, pendant, après le voyage. Et je me suis dit que ce serait vraiment une très bonne idée de donner en fait un mode d'emploi avec des modules pour vous aider vraiment sincèrement, du fond de mon cœur, pour vous aider à ne pas faire ces erreurs parce que ça nous fait toujours de la peine. Et ce n'est pas notre intérêt que vous fassiez des erreurs. Notre intérêt, c'est que vous réussissiez, que vous gagnez. Et ce voyage-là est un voyage important. Salut Diana. Tu veux dire bonjour ? Oui. En tout cas, on me voit là. Alors, est-ce qu'on te voit ? Non. Ok, je ne sais pas, mais on s'en fiche. Tiens, on ne me voit pas. Oui, il faut que tu te baisses la tête. Tu te rappelles la chanson ? Quelle chanson ? Que j'ai créée pour YouTube. C'est quoi ? Vas-y, chante. Non, je n'ai pas envie de la chanter. Pourquoi ? C'est nul. Allez, chante. Non, en tout cas, on ne me voit pas. Et aujourd'hui, la semaine dernière, c'était la rentrée pour toi ? Oui. Alors ? Je déteste l'école. Tu détestes l'école ? Je n'aime pas l'école. Pourquoi ? Oui. Alors, Diana, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, les messieurs qui nous écoutent ? Mais un like, ce n'était pas un chou. Mais un like, ce n'était pas un chou. Mais un like, ce n'était pas un radis. Mais un like à notre vidéo. Oh ! Donc, il faut mettre un like. Oui, un like. Et n'oubliez pas de me dire bonjour. Ah oui, il ne faut pas oublier de dire bonjour à Diana parce que Diana regarde vos commentaires. Oui, mais je les regarde. Voilà. Allez, on commence. On commence ? Tu n'as pas déjà commencé ? Oui, j'ai déjà commencé. Mais alors ? Bon, alors, au revoir. Merci, Diana. Voilà, donc, Diana a fait son apparition. Diana est une fille adorable. Donc, vous voyez, pour ceux qui ont des problèmes de rencontrer les enfants d'une femme en Ukraine, en tout cas, dans mon cas, ça a été vraiment un plus. Alors, introduction, cette semaine, j'ai amené ma fille, Diana, à l'école pour la rentrée. Donc, elle est à l'école française, ici, Stanislas, à Montréal. Et j'ai écouté la radio en revenant de l'école. Et j'ai entendu, donc, une femme qui était interviewée par une journaliste sur Radio-Canada. Une femme qui avait décidé, pendant l'été, suite à l'adoption d'une loi sur la laïcité, ici au Québec, par le nouveau gouvernement, le gouvernement Legault, qui est un gouvernement plutôt à droite, plutôt droite conservateur, qui a été élu au printemps, ici au Québec, et qui s'était fait élire, notamment, par rapport à des questions de laïcité, qui voulait interdire les turbans pour les femmes musulmanes, les femmes voilées, ici au Québec, et pour vraiment interdire tous les signes religieux dans les instances gouvernementales, et puis à l'école, notamment, etc. Et donc, il y a une femme de Trois-Rivières. Je n'ai pas entendu son nom, malheureusement, je ne me souvenais plus. Mais en tout cas, l'entrevue m'a beaucoup intéressé. Et cette femme a décidé, suite à l'adoption de cette loi, elle a des enfants, elle est mariée, elle a un mari, ça l'a mise dans une grande colère, cette loi. Et elle a milité contre cette loi avant son adoption. Mais comme la loi a été adoptée, elle a décidé de rentrer, de retourner en Belgique. En fait, je ne sais pas si c'est de Belgique qu'elle vient, elle avait un accent français, en tout cas, elle n'était pas du Québec. Et donc, elle a sorti ses enfants de l'école. Son mari a dû démissionner. Elle aussi, elle a dû changer de travail. Et pendant l'été, ils ont déménagé. Et la journaliste, qui était un petit peu sarcastique, un petit peu ironique, parce qu'elle aussi, elle avait senti que c'était vraiment une décision prise sur un coup d'impulsion, en fait, basée sur une émotion. Et avec toutes les implications que cette décision peut avoir pour toute la famille, c'est-à-dire pour elle, pour ses enfants et pour son mari. D'ailleurs, on a un peu de mal à comprendre pourquoi le mari n'a pas mis le haut-là dans cette situation. Ça démontre encore une fois à quel point les femmes dirigent ici et non pas les hommes. Et ils sont repartis, toute la famille. Et là, l'entrevue avait lieu depuis la Belgique, où elle était retournée. Alors, loin de moi, l'idée de comparer la Belgique et le Québec, mais c'est en fait les impacts, puisque en fait, on vit très bien en Belgique. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est de voir que comment, sous le coup d'une impulsion, d'une émotion précisément, on peut prendre parfois des décisions qui ont des impacts énormes, colossaux, aussi bien pour ses enfants que pour son mari, que pour elle. Et à quel point on peut, je pense, après quelque temps, une fois que la poussière retombe, eh bien on peut se mordre les doigts d'avoir pris une telle décision sous le coup d'une émotion. Et ça, c'est un message que j'adresse à tous les hommes qui nous écoutent, parce que ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle, enfin, c'est un petit exercice pratique qui fait référence notamment à plusieurs vidéos que j'ai faites, et notamment la vidéo sur les niveaux logiques. Apprenez à considérer les choses sous un angle rationnel et non pas sous un angle émotionnel. Je peux vous le dire que moi, en tout cas, je l'ai constaté. Maintenant, en fait, je regarde des films et je regarde ça sous l'angle de ces théories, en fait. Et je m'aperçois que les gens, les personnes qui prennent des bonnes décisions, les prennent toujours sous un angle rationnel. Donc, quand vous rencontrez une femme, apprenez à prendre des décisions de façon rationnelle, de façon logique et non pas émotionnelle. C'est vraiment important. Voilà. Alors, on commence ce module 4. Aujourd'hui. Marc Davis s'est mis à appliquer certaines de vos méthodes et vice-versa de ta part. Oui, effectivement, c'est bien. C'est génial pour moi d'avoir ce... C'est vraiment la seule agence qui m'inspire réellement dans tout ce que je vois sur YouTube, sur Internet. Et puis, ça me stimule, ça me motive et je trouve ça génial. C'est vraiment très positif. Je vous souhaite d'avoir dans votre travail d'avoir une autre compagnie qui fait la même chose que vous et qui vous inspire et qui vous stimule. C'est vraiment très intéressant. Le like est fait. Bonjour, Diana. Donc, Diana va être contente. Diana est très charmante. Oui, elle est malade, la pauvre. Comment ça se passe en Ukraine ? Bonjour, Antoine. Bonsoir à tous. Voilà. Alors, on commence. Donc, note très importante. Dans notre agence matrimoniale, les rencontres initiales se déroulent toujours à Kiev. Donc, ça, c'est une question. Je réponds tout de suite à cette question. Les hommes me demandent est-ce que je vais me déplacer à Tchercassie, à Dnipro, ailleurs. Non, ce sont toujours les femmes qui se déplacent. C'est une condition d'inscription dans notre agence. Donc, il y a certaines femmes qui refusent de s'inscrire à cause de ça, notamment des femmes qui sont à Odessa et qui refusent parce qu'Odessa, c'est très loin de Kiev. C'est une nuit dans le train. Et malheureusement, on perd beaucoup d'adhérentes à cause de cette condition. C'est une condition qui n'est pas souple de notre part. Mais pourquoi ? Parce qu'on voudrait qu'il y ait toujours une assistante qui soit présente pour les rencontres. Donc, c'est pour vous protéger, en réalité. C'est pour que l'assistante soit toujours présente. Donc, l'assistante, il y aura un module consacré directement à l'assistante. Donc, je rappelle, module 1, c'était comment faire un profil de gagnant. Module 2, c'était quel pack choisir. Pack 1, pack 2, pack 3. Module 3, c'était la semaine dernière, c'était la communication à distance. Je m'excuse d'ailleurs, il y avait un petit problème de micro. Il y avait de la saturation. C'est pour ça que cette semaine, j'ai fait un peu plus attention à mon setup de micro. Pour moi, le son, c'est très important. Donc, si vous voyez qu'il y a des problèmes de son, s'il vous plaît, mettez-les-moi dans les commentaires, parce que ça m'aide. Et aujourd'hui, on est dans le module 4. Le module très intéressant sur la préparation du voyage en Ukraine. Voilà. Alors, l'Ukraine, en quelques traits. Vous pouvez également voir le script de ma vidéo dans le texte qui est sur notre site internet, cqmi.ca, en dessous de la vidéo, sur le site, dans le menu vidéo. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, Antoine, à commercial, cqmi.ca. L'Ukraine, en quelques traits. Alors, première chose, je ne suis pas un spécialiste de l'Ukraine. Et je ne veux pas me présenter tel en tant que tel. En fait, ça ne m'intéresse pas. J'ai toujours été très mauvais en géographie, en histoire, en politique. Quand j'étais à l'école, quand j'étais petit, ce n'était pas un des sujets qui m'intéressaient beaucoup. J'avais plus d'intérêt pour les mathématiques que pour la physique. J'ai beaucoup d'intérêt, par exemple, pour la langue russe, pour les langues. Ça aussi, ça m'intéresse. Mais la géopolitique en tant que telle m'intéresse finalement assez peu. Mais le but de cette vidéo n'est pas de vous faire un cours magistral sur l'Ukraine. Loin de là. C'est de vous donner les éléments. Et ça restera le principe directeur de cette vidéo. Ça, c'est très important. Je donne le principe de chaque vidéo au début, au départ. C'est de vous donner les éléments qui vont vous permettre de comprendre les femmes que vous allez rencontrer. Voilà. Donc, je vais aller juste chercher de façon sporadique, chirurgicale. En fait, je vais aller chercher les éléments de la culture ukrainienne, du pays, de l'Ukraine, qui vont vous intéresser dans le cadre de la rencontre d'une femme de ce pays-là. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, vous allez comprendre en cours de vidéo. En conséquence, le conseil que je vous donne, c'est de vous intéresser uniquement aux aspects de l'Ukraine qui auront un impact sur votre voyage et sur votre rencontre avec une femme de ce pays. Ne vous remplissez pas la tête de l'histoire de l'Ukraine à l'époque soviétique. Ça ne sert à rien. Enfin bon, si vous êtes un féru d'histoire, pourquoi pas ? Ça ne peut que vous aider. Mais ce n'est pas forcément ça qui va vous aider à comprendre les femmes que vous allez rencontrer. Encore que l'influence soviétique peut avoir effectivement un impact. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce sont les différences de mentalité et de culture qui nous intéressent plus que la politique ou la géographie parce que ces différences ont un impact sur votre couple très important. C'est sur votre couple que ça va avoir un impact. Votre futur couple. Alors si le sujet de l'Ukraine vous intéresse et que vous voulez approfondir, alors vous vous souvenez qu'on avait ce partenariat avec Hervé qui lui était plutôt un spécialiste de politique, de géographie, d'histoire et qui écrivait des articles de fond et qui les écrivait sur notre site. Donc vous allez dans le blog du CQMI, sur la page Actualité et vous allez trouver un tas d'articles intéressants sur l'Ukraine. Notamment, il y a un article qui est très intéressant qui compare la France et l'Ukraine. Vous savez que la France et l'Ukraine ont à peu près la même superficie pour à peu près 45 millions d'habitants en Ukraine et je pense qu'en France on est autour de 70 millions maintenant. Sous toute réserve. C'est des informations que je ne garantis pas. mais l'Ukraine est un grand pays agricole avec beaucoup de terrains. Il y a aussi également les blogs si le sujet d'Ukraine vous intéresse. Tous les étés, on voyage en Ukraine avec ma femme et on va dans les petites villes ou dans les grandes villes et vous pouvez avoir beaucoup d'informations que je vous donne quand on fait des voyages d'une ville à l'autre et vous voyez les paysages, notamment les paysages agricoles, les remarques que je fais sur les routes, par exemple, l'état des routes. Si ce sont des questions qui vous intéressent, vous allez avoir beaucoup d'informations sur les blogs de voyages du CQMI. Donc cet été, on en a fait plein. On en a fait à Dnipro, Zaporogier, Odessa, Tchercassie, Kharkov. Donc vous allez avoir une mine d'or d'informations sur ces voyages et des routes ou des trains, voyages en train, voyages en autobus, toutes ces choses-là. Donc ça, ce sont des sujets qui, si vous voulez en apprendre un maximum sur l'Ukraine, regardez absolument tous ces blogs. Alors, voilà. Voilà, j'espère que tout va bien. On continue. Alors, pour voyager dans un pays, idéalement, il faut apprendre à mieux connaître ce pays avant de partir. Quelle est son histoire et ses caractéristiques ? Alors, une chose importante, je vous rassure, ce sera la seule date que je vais donner dans cette vidéo, l'Ukraine s'est détachée du bloc soviétique en 1991. C'est donc un pays jeune. J'insiste sur ce mot. C'est très important et vous allez voir dans l'histoire que je vais vous raconter, cette phrase est importante. Il y a également un article d'Hervé sur les six choses à savoir avant de partir en Ukraine. Donc, lui qui a vécu en Ukraine aussi un peu, il parle de six points importants à connaître. Donc là, vous aurez le lien vers cet article dans le script de cette vidéo. Je ne vais pas revenir là-dessus. La langue en Ukraine, contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas le russe. C'est la langue ukrainienne. Donc, les Ukrainiens parlent presque tous le russe. Mais ça change. Et depuis la séparation et les conflits larvés entre l'Ukraine et la Russie, les Ukrainiens ont tendance de plus en plus à favoriser leur langue, la langue ukrainienne. Et maintenant, dans les écoles, les enfants apprennent plutôt l'ukrainien que le russe, alors qu'avant, à l'époque soviétique, c'était plutôt la langue russe. Donc, il y a une ukrainisation du pays. Voilà. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est que de l'est vers l'ouest, le pays n'est pas forcément soudé, autant qu'on pourrait le croire. C'est-à-dire que plus vous allez vers l'est, plus vous allez vers le bloc russe, et plus vous allez avoir des Ukrainiens qui sont russophones et russophiles, les deux. C'est-à-dire qu'ils parlent russe et ils aiment la Russie, ils apprécient la Russie. Donc, à Kharkov, par exemple, on est à quelques kilomètres de la Russie. Ou alors dans les régions qui étaient en guerre, comme le Donbass, Lugansk, Donetsk, ces régions-là, il y a beaucoup de gens qui sont des pro-russes et qui veulent plutôt s'orienter vers la Russie que vers l'Ukraine. A l'inverse, si vous allez vers l'ouest, vers la région des Carpathes, la région de ma femme, vous allez voir des gens qui sont plutôt nationalistes ukrainiens, qui sont plutôt contre la Russie et plutôt regardent vers l'Europe et qui s'inspirent du modèle européen et ils voudraient faire partie de l'Europe. Donc on a... Puis alors ça, ça va se ressentir dans les adhérentes que vous allez rencontrer. Si vous avez des adhérentes qui sont à l'est du Dniepr, le Dniepr coupe l'Ukraine en deux parties, vous pouvez regarder sur une carte. Tout ce qui est à l'est, c'est plutôt russophile, russophone, et tout ce qui est à l'ouest, c'est plutôt ukrainophile, ukrainophone, et tourné vers l'Europe et déteste la Russie. Mon beau-frère, par exemple, qui est le mari de la sœur de Borislava, lui, c'est vraiment quelqu'un qui est un patriote ukrainien et il déteste plutôt la Russie. Il est vraiment anti-russe dans tous ses discours et pas forcément vers l'Europe. Mais donc, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment défendre son pays, l'Ukraine sans son pays. Alors, voulez-vous vraiment partir vivre en Ukraine ? Alors là, mon opinion a radicalement changé cet été, et je vais vous expliquer pourquoi. Il nous est arrivé vraiment une histoire avec ma femme qui m'a fait beaucoup réfléchir, et j'ai essayé de ne pas prendre de décisions, justement, par rapport aux émotions que ça nous a générées. Donc, je vais vous raconter en deux mots ce qui s'est passé. Donc, comme ma femme et moi, on est amenés à voyager en Ukraine très souvent, et que moi, je passe presque trois mois l'été en Ukraine, je voyage en fait trois fois en Ukraine, une fois au printemps, une fois l'été, et une fois à l'automne, et comme j'ai de plus en plus de matériel en Ukraine, qu'on stocke chez ma belle-sœur et chez mon beau-frère, et donc, eux, ils ne sont pas très contents de ça, parce que chaque année, la somme de choses qu'on accumule, ça remplit leur maison, et ils aimeraient bien nous faire des signes que ça les dérange un peu. Donc, on essaye de... On voulait s'acheter un appartement à Kiev. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu un chalet ici au Québec, j'avais un petit chalet dans les Laurentides, enfin, ce n'est pas le chalet où je vais en famille, où je fais mes lives, mais c'est un autre petit chalet, et je l'avais vendu au début de l'été pour pouvoir, justement, nous acheter un petit appartement à Kiev pour stocker nos affaires et pour avoir un pied-à-terre quand on voyage en Ukraine. Alors, on a... Alors, la question s'est posée de comment faire pour transférer notre argent, l'argent donc en dollars canadiens, vers un compte en banque en Ukraine pour pouvoir acheter l'appartement. C'est une question importante, c'est une question à laquelle je n'avais jamais été confronté. comment faire pour transférer des fonds en Ukraine ? Donc, un montant assez important puisqu'on parlait d'à peu près 95 000 dollars américains, US. Donc, on s'est renseigné. Donc, ma femme a ouvert un compte dans une banque qui s'appelle Private Bank, qui est une banque nationale en Ukraine. C'est une banque qui appartient à l'État, au gouvernement. Et on a transféré l'argent par un transfert, un virement international, tout simplement. Donc, j'ai eu des documents à fournir. Ma femme a créé un compte. On a fait le transfert. Et puis, donc, la banque ici au Canada a demandé des documents. Pourquoi on faisait ça ? On a donné des justificatifs. On a donné la raison parce qu'on voulait s'acheter un appartement en Ukraine. Et puis, du côté du Canada, ça s'est fait en quelques heures. Et puis, quand l'argent est arrivé en Ukraine, dans cette banque, Private Bank, eh bien, on a été victime d'un gros problème. C'est qu'ils ont refusé de libérer les fonds. Alors, ils ont commencé par nous demander un paquet de documents. Alors, ils ont demandé des documents de pourquoi on faisait ça ? Quel était le lien entre moi et Boris Lava ? Quelle était la raison ? Pourquoi c'était une entreprise qui envoyait l'argent ? Et donc, ils ont demandé... Et chaque fois, ils demandaient des documents. Et ils demandaient, non pas les documents originaux, mais... Enfin, ils demandaient des documents originaux plus une traduction, plus un certificat notarié que c'était le document original. Donc, chaque fois qu'ils nous demandaient des nouveaux documents, ça prenait une semaine. Et finalement, au bout d'un mois, plus qu'un mois, en fait, on n'avait toujours pas avancé. Et j'avais l'impression qu'ils nous prenaient un petit peu pour des imbéciles, qu'ils nous prenaient un peu pour des cons. Et la colère commençait à monter. Et je commençais à ressentir une certaine frustration jusqu'à ce que Boris Lava fasse intervenir un avocat dans le dossier. Et finalement, l'avocat nous a expliqué que cette banque ne libérerait jamais les fonds et qu'il nous ferait patienter pendant des mois. Tout simplement pour une bonne raison, c'est qu'ils utilisaient l'argent pour faire des revenus à la bourse. C'est-à-dire qu'ils utilisaient notre argent pour le placer, l'investir et faire des revenus en capitaux sur des placements qu'ils faisaient en tant que banque, en fait. Et le fait de demander des documents, c'était pour nous empêcher de récupérer cet argent. Alors c'est seulement à partir du moment où on a appris qu'il y avait une loi internationale qui obligeait les banques à rendre l'argent si elles ne la libéraient pas. Donc moi, je ne savais pas ça. C'est un avocat qui nous a expliqué. Donc on a fait une demande de retour des fonds à partir du Canada. Et la banque a été obligée de relibérer les fonds pour les rendre vers ma banque au Canada. Donc on a perdu pas mal d'argent, pas mal de temps, pas mal de frais notariés et d'avocats pour finalement faire un coup d'épée dans l'eau et pour s'apercevoir que finalement, cette banque était une banque malhonnête et une banque qui voulait simplement utiliser notre argent pour se faire de l'argent sur notre dos. Donc ça, ça m'a mis pas mal en colère et ça m'a fait comprendre un certain nombre de choses en Ukraine. Et je vais vous expliquer lesquelles. Alors, je regarde... Salut Eric, Marc Van Pijn, salut Julien, salut Eric Collard. J'espère que tout va bien avec Tatiana. Patrick Garnonwich... Pas de voix l'interne et Nicolas, salut. Voilà. Donc je ne vois pas de questions, donc je continue. Alors, qu'est-ce que ça m'a appris cette histoire ? Ça donne une information capitale, cruciale, qu'il faut bien comprendre sur l'Ukraine. Et c'est très important de comprendre ces choses-là si vous avez l'intention de partir y vivre. Parce que ce n'est pas un cadeau, finalement. En fait, l'Ukraine, c'est un pays qui a été ravagé par la corruption. Et c'est un pays qui n'a pas vraiment de gouvernail, malheureusement, à l'heure actuelle. Même s'il y a un nouveau président, il y a beaucoup d'espoir. On espère, moi aussi j'espère, que ce nouveau président va pouvoir orienter l'Ukraine avec des institutions gouvernementales plus fortes et plus solides. Mais jusqu'à l'heure actuelle, ça a été une succession de présidents qui ont été plus ou moins incompétents et surtout corrompus, qui ont utilisé le pouvoir alors pour eux, en fait, pour s'enrichir tout simplement. Le dernier en date, Petro Poroshenko, c'est une illustration de ça. Et on comprend à quel point, finalement, on a de la chance de vivre dans un pays comme le Canada, dans lequel il y a des lois démocratiques et une banque, par exemple, n'importe laquelle banque qui est au Canada ne pourrait pas se comporter de cette manière-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a des lois, et puis parce qu'il y a des avocats, et puis parce qu'on est protégé. On a une certaine protection qu'on n'a pas en Ukraine. Et finalement, en Ukraine, toutes les institutions, que ce soit la police, que ce soit la justice, que ce soit les banques, que ce soit toutes les institutions gouvernementales, la santé, par exemple, c'est une institution très importante, eh bien, c'est des institutions qui fonctionnent en cercle fermé. C'est-à-dire qu'elles sont des entités qui existent. Il y a de la police, il y a de la santé, mais elles ne sont pas financées par des impôts, puisque finalement, personne ne paye d'impôts en Ukraine. Tout le monde trouve des solutions pour ne pas payer d'impôts, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, peu importe. Donc finalement, elles prélèvent l'argent ou, tout simplement par la corruption, ou par des manœuvres comme celles dont nous avons été la victime, ma femme et moi, cet été, en donnant un très mauvais service, finalement. Donc la police vous arrête. Et comment la police est payée ? Eh bien, simplement parce que vous allez donner, vous allez payer votre amende aux policiers qui vous arrêtent. Donc c'est un autofinancement. Ils s'autofinancent parce qu'ils ne reçoivent pas d'argent, des impôts. Donc la santé, c'est pareil. Je raconte souvent cette histoire de la meilleure copine de Boris Lava qui est morte il y a deux ans dans un couloir d'hôpital à Kiev parce qu'elle n'avait pas l'argent pour payer les médecins. Donc si vous n'avez pas d'argent, on ne vous soigne pas. Donc vous mourrez dans un couloir d'hôpital sans assistance. Donc ça, ça fait froid dans le dos, mais c'est comme ça que ça se passe. Si vous mettez votre argent dans une banque, eh bien la banque peut vous voler votre argent. Il n'y a pas vraiment de loi qui vous protège contre ça. Donc ce qui fait que les Ukrainiens ne gardent pas d'argent dans les banques. Ils n'utilisent pas les banques. Et jusqu'à cet été, je ne comprenais pas pourquoi parce qu'il y a des tonnes de banques en Ukraine. Mais cet été, maintenant, j'ai compris pourquoi les Ukrainiens n'utilisaient pas les banques parce que les banques sont des voleurs finalement. Ils volent l'argent des gens. Et ça va même jusqu'à la devise ukrainienne qui est le Grivna. Et les Ukrainiens n'ont pas confiance dans leur devise, leur propre devise parce qu'il peut très bien y avoir un filou qui travaillerait à la Banque Nationale ukrainienne et qui pourrait imprimer des billets ukrainiens pour son propre compte ou pour sa famille ou pour des gens. Donc la devise perdrait de la valeur. Et à ce moment-là, ils auraient simplement des billets en papier qui n'ont aucune valeur. Donc finalement, ils sont obligés de faire confiance aux dollars américains ou à l'euro. Donc les Ukrainiens gardent leur argent à la maison. C'est pour ça que les maisons sont barricadées, qu'il y a des chiens partout. C'est parce que tout le monde a sa propre banque chez soi. Et ils gardent leurs dollars quelque part cachés dans le jardin ou cachés dans une boîte de sucre ou dans la cuisine. Donc ils rivalisent d'ingéniosité pour cacher leurs dollars, leurs économies. à l'intérieur de leur maison. Mais ils ne mettront jamais l'argent à la banque. Ça, c'est assez intéressant finalement. Quand on s'aperçoit de ça, du fait que finalement, on n'a pas de protection quand on est en Ukraine. Donc vivre dans un pays comme ça, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de risquer ma vie, de risquer mon argent aussi dans un pays dans lequel il n'y a pas réellement d'institution gouvernementale. Je me sens beaucoup plus en sécurité ici au Canada qu'en Ukraine. En effet, l'absence d'État au sens démocratique du terme a de lourdes conséquences dans la vie au quotidien. Les structures gouvernementales sont en réalité des structures indépendantes qui s'autogèrent pour le meilleur de leurs intérêts et non pas pour le meilleur de la population. Elles ne travaillent pas pour la population et ne sont pas redevables de leurs agissements à la justice. La justice, c'est pareil. C'est un département qui s'autogère, qui s'autofinance. Et donc, si vous allez au tribunal, il va falloir que vous payez le juge et c'est celui qui a le plus d'argent qui gagne. Donc, c'est comme ça que ça marche. C'est le dollar américain qui régule l'économie ukrainienne. Donc, la devise. Donc ça, ça répond à une question des hommes. Est-ce que je dois... Il y a souvent des hommes qui me demandent est-ce que je dois convertir en grivna avant Montréal ? Non, surtout pas. Vous convertissez l'argent en grivna uniquement quand vous en avez besoin, comme le font les Ukrainiens. Les Ukrainiens, ils ont leur argent en dollars américains ou en euros. Et quand ils ont besoin de payer quelque chose en grivna, ils vont le convertir. Le jour même, ils n'économisent pas leur argent dans leur monnaie parce que leur monnaie n'est pas suffisamment fiable. Elle peut varier tout simplement parce que les gens qui impriment la monnaie ukrainienne ne sont pas des gens fiables. Alors, la corruption est partout. La corruption est dans toutes les institutions gouvernementales. Alors là où c'est très intéressant, et ça, c'est des discussions que j'ai eues cet été, parce que quand je m'aperçois de ça, j'ai envie d'en parler. J'en parle notamment avec Vitya, Victor, mon beau-frère et ma belle-sœur, chez qui j'habitais pendant tout l'été, puisque j'ai passé quasiment trois mois chez eux, on s'aperçoit que les Ukrainiens, puis j'en parle aussi des fois avec nos assistantes, mais moins en détail. J'ai plus des discussions profondes avec Vitya, sa femme, et puis son père, etc. Et ce que je comprends, c'est que personne n'est prêt à payer des impôts. C'est-à-dire que tout le monde dit que tout le monde se rejette la faute les uns sur les autres. Donc les gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, qui sont pauvres, ils disent que c'est de la faute des hommes politiques. Les hommes politiques s'enrichissent. Et puis les hommes politiques, quand ils sont au pouvoir, ils s'aperçoivent que personne ne veut payer d'impôts. Donc finalement, c'est un cercle, ça tourne dans le rond, ça tourne dans le vide. Et il n'y a jamais rien qui change. Donc ça prendrait vraiment une figure d'autorité un petit peu à la Poutine, comme ça a été le cas par exemple en Russie, pour mettre le hola, le stop, et pour fondamentalement changer les institutions, la structure, par un système de police et de contrôle qui se ferait à tous les niveaux. Aussi bien au niveau des Ukrainiens, des gens pauvres, simples, que des gens riches. Alors, entre le moment entre le jour d'aujourd'hui et le moment où ça va se produire, quand on parle aux Ukrainiens, on s'aperçoit qu'il va couler de l'eau sous les ponts. Donc on n'est pas encore rendu là. Et je pense qu'à l'heure actuelle, en tant qu'occidentale, c'est extrêmement dangereux de vivre en Ukraine, à mon avis. En tout cas, sur ce que j'ai vécu. Quelles sont les conséquences pour vous, pour votre voyage ? Soyez conscient que vous ne pourrez compter que sur vous-même. C'est ça. La conséquence directe, c'est que, bon, sur un voyage, on ne s'en rend pas compte des choses que je viens de vous dire, parce que sur un voyage, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, les femmes sont belles. On n'a pas vraiment le temps de comprendre comment fonctionnent les institutions. On est là 10 jours, on est là 3 jours ou 4 jours, il n'y a pas vraiment de danger, à condition de ne pas s'adresser à la police ou de ne pas prendre de taxi que vous ne connaissez pas. Donc, si vous êtes tranquille, si vous ne faites pas d'extravagance, vous n'aurez pas de danger. C'est sécuritaire pour un petit voyage. Par contre, de vivre, d'y rester pour des longues périodes, à mon avis, il y a un certain risque. Et moi, je l'ai vraiment senti cet été. Les conséquences sont très peu visibles à l'échelle d'un voyage touristique. Il faut réellement vivre et s'intégrer dans la population pour ressentir les effets directs sur vous. L'absence de l'État comme protecteur a pour conséquence... Alors voilà, ça c'est un point très intéressant qui va vous permettre de comprendre les femmes. Quand vous comprenez des choses, comme ça vous allez comprendre les femmes ukrainiennes. L'absence de gouvernement, l'absence de protection, comme on le vit nous dans les pays occidentaux, eh bien, ça a une conséquence directe sur la famille. Pourquoi ? Parce que quand vous savez que de toute manière, l'État ne vous protège pas, la police ne vous protège pas, la santé ne vous protège pas, la justice ne vous protégera pas, personne dans les institutions ne vous protégera, sauf si vous avez de l'argent à leur donner. Donc ça, c'est quand même une condition de base qui est assez terrible. Rien qu'en le prononçant, ça me fait froid dans le dos. Mais c'est comme ça. La seule institution qui peut vous protéger dans le monde dans lequel vous êtes, c'est la famille. Et d'où, finalement, l'explication, les hommes ne comprennent pas pourquoi la famille est une entité aussi forte dans les pays de l'Europe de l'Est, tout simplement parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas compter sur leur gouvernement. Et pourquoi la famille est aussi détruite dans nos pays occidentaux ? Parce qu'on sait qu'on peut compter sur le gouvernement, on peut compter sur notre système de santé, on peut compter sur nos allocations chômage, on peut compter sur notre assurance médicale, on peut compter aussi sur la justice, on peut compter sur la police pour nous protéger, pour l'armer, pour nous défendre si le pays est en danger. Donc on a un certain nombre de protections. On n'est jamais content, mais aller passer du temps dans les pays où il n'y en a pas, vous allez être content de ce que vous avez, je peux vous le dire. En tout cas, moi, je comprends à quel point j'ai de la chance de vivre au Canada. Et l'autre conséquence aussi, et ça, ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, mais je vous le dis en toute honnêteté, vous connaissez mon... Vous connaissez ma franchise, c'est que... C'est que les femmes qui quittent l'Ukraine, eh bien, moi, si j'étais une femme en Ukraine, si j'avais des jeunes enfants, eh bien, j'essayerais de quitter l'Ukraine. Je le dis en toute sécurité. Je suis très content que Diana ait son éducation ici au Canada. C'est une chance extraordinaire que Diana puisse grandir et avoir une vie au Canada et travailler ici, peut-être plus tard au Canada. Donc, c'est... Je me sens fier de lui avoir donné cette chance-là aussi. Ça me rend fier de moi. J'ai fait une bonne action. Au moins, dans ma vie, j'aurais fait quelque chose de bien. Et, effectivement, c'est sûr que c'est un déchirement parce que les Ukrainiens sont très patriotiques. Ils aimeraient bien que leur pays soit soit une image, soit un modèle, soit... Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Et tant que ces institutions ne changeront pas, eh bien, la situation ne changera pas. Et avec toute la bonne volonté du monde, ça prend un changement qui sera un changement à tous les niveaux. à tous les niveaux, dans toutes les institutions. Et ce jour-là, on en est encore loin. On en est encore très, très loin, à mon avis. Alors, les femmes qui quittent... qui veulent quitter l'Ukraine en rencontrant un homme à l'étranger, moi, je les comprends. bien sûr, il ne faut pas que ce soit la seule raison, la seule et unique raison, parce que sinon, c'est malhonnête. Par contre, de combiner le fait de quitter l'Ukraine, par exemple, pour venir au Canada ou en France ou en Belgique, c'est-à-dire que la France, le Canada, ce sont quand même des pays où on retrouve à peu près une certaine sécurité, un certain niveau de confort économique aussi, la Belgique aussi, le Luxembourg, la Suisse. Je salue mes amis suisses qui nous écoutent. Eh bien, en Ukraine, on est très loin de ça. Alors, une femme se dit si je peux tomber amoureuse d'un homme à l'étranger, si je l'aime et que je peux quitter mon pays, eh bien, pourquoi pas ? Eh bien, ça, c'est la démarche logique de ces inscriptions qui se font dans les agences matrimoniales internationales. Alors, c'est pour ça aussi que ça explique d'ailleurs qu'en Russie, il y en a moins parce que la situation en Russie, elle s'améliore. Pourquoi ? Parce que Poutine, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, je veux dire, on s'en fout, sa personnalité, c'est sa personnalité, mais lui, il a compris ça pour son pays et lui aussi, c'est un patriote. Et donc, lui, il a forcé du plus petit au plus fort, aux oligarques, même les oligarques, il les a mis sous sa... Il a même mis des oligarques en prison, je veux dire, il a bien fait de faire ça. Mais il a dit vous allez respecter les lois et vous allez payer vos impôts et on va faire un État fort. Et donc, en Russie, la situation, elle s'améliore. c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de femmes russes qui veulent quitter leur pays. Par contre, en Ukraine, la situation, elle ne s'améliore pas encore. On voit un léger mieux, en tout cas, il y a un nouveau président qui veut lutter contre ça, qu'il l'affiche, qu'il le dit. J'espère que ça va se produire, en tout cas, j'espère vraiment pour tous les Ukrainiens du fond de mon cœur. Mais à l'heure actuelle, je ne vivrai pas en Ukraine. Non, je ne vivrai pas. Je peux y aller pour des courts voyages, des courts séjours parce que c'est agréable, c'est un beau pays, il y a des belles femmes, c'est intéressant, mais pour y vivre, non. voilà. Oui, il y a Jean-François Pau qui dit pour avoir été de nombreuses fois en Ukraine avec une Ukrainienne. Je confirme à 100% l'analyse d'Antoine. C'est un choc culturel qui n'est pas facile à comprendre sans y être confronté. Effectivement. Et on n'y est pas confronté tout de suite. Ça prend du temps. Et vous voyez, moi, ça m'a pris deux étés avant de vraiment comprendre. Mais là, maintenant, j'ai compris. Et cette année, j'étais vraiment content de rentrer au Canada. Et ça me fait vraiment beaucoup plus aimer le Canada. en Ukraine, si vous faites avoir, par exemple, à Odessa, la police se fait payer par les arnaqueuses, par les escrocs dans les agences matrimoniales. Donc la police et les arnaqueuses et les agences d'escrocs sont de connivence, travaillent ensemble. Et si un homme se fait arnaquer par une femme à Odessa, s'il s'adresse à la police, c'est la pire des choses qu'il puisse faire parce qu'il va se faire arnaquer une deuxième fois. C'est-à-dire qu'ils vont lui confisquer son passeport et ils vont peut-être même le mettre en prison, dire, vous allez vous porter des accusations parce qu'en fait, les policiers vont protéger les escrocs parce que ce sont les escrocs qui les payent. Donc, ça permet de comprendre que les institutions fonctionnent par elles-mêmes. Elles s'autofinancent. Donc, il y a une solidarité au sein de la police à l'échelle régionale, par exemple, mais cette solidarité se fait au détriment de la population. Pourquoi ? Parce qu'ils vont chercher de l'argent pour survivre auprès de la population ou des touristes, tout simplement. Donc, vous, si vous vous faites avoir en Ukraine, que ce soit par la justice, que ce soit par la santé, que ce soit pour quelle que soit l'institution, eh bien, vous allez passer un sale quart d'heure. La première chose à faire, c'est de rentrer le plus vite possible dans votre pays. Et ce n'est pas toujours possible, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc, la famille, j'ai fait une longue digression, mais la famille et la protection. Alors ça, par exemple, la famille, c'est à la vie et à la mort. Donc, entre frères, sœurs, parents, cousins, on s'entraide à la vie et à la mort parce que c'est la seule institution qui vous protège. Donc, c'est pour ça que les gens dans les familles se donnent à manger, se donnent de l'argent, cèdent même pour la santé, pour la justice. Donc, s'il y a quelqu'un qui est dans la justice dans une famille, c'est à lui qu'on va s'adresser. Si quelqu'un est dans la santé, dans une famille, ça va être le docteur de la famille. Et donc, la famille devient l'unité de protection, l'élément de protection. Et c'est pour cette raison, c'est parce qu'il n'y a pas d'État. Et donc, les femmes, elles reproduisent, même quand elles arrivent ici, alors qu'ici, bon ben, ici, il y a un État, il y a une protection, et bien, elles vont vouloir reproduire ça. Et c'est pour ça que l'attachement entre un homme et une femme, c'est à la vie et à la mort. Et c'est pour ça qu'on ne divorce pas. Et c'est pour ça qu'on se protège, on s'entraide. Et c'est pour ça qu'une femme, par exemple, épouse la profession de son homme. Ça explique des tas de choses, en fait. Quand vous comprenez ça, vous comprenez des tas de choses alors évidemment, le Canada démontre sa supériorité par rapport à tous les pays que j'ai connus, même par rapport à la France, sauf pour le climat. Le climat est vraiment le point négatif du Canada, mais je préfère m'accommoder du climat que de m'accommoder d'une situation comme celle politique, institutionnelle qu'on vit en Ukraine, sans hésitation, sans aucune hésitation. Le Canada, c'est un pays où vraiment il y a des lois et où vous êtes obligés de les respecter. Et même s'il y a du féminisme, je préfère vivre avec le féminisme qu'avec un État où il n'y a pas de loi et de protection de la part de l'État, pas de justice, pas de santé, rien. Et d'ailleurs, on peut faire une comparaison super intéressante pour revenir à nos moutons. C'est que quand on choisit un pays pour vivre, vous ne pouvez pas trouver le pays idéal. OK, le Canada, c'est idéal pour l'économie, pour la justice, pour la santé, pour les banques, pour un paquet de choses. Mais ce n'est pas idéal pour le climat. Le climat est très difficile parce qu'on a six mois d'hiver et on trouve les hivers très longs. mais l'Ukraine, ce n'est pas facile pour toutes les institutions. Par contre, il y a des très belles femmes et puis il y a un climat qui est quand même assez intéressant. Il y a des bons produits, il y a des bons légumes, il y a les Carpathes, il y a la mer Noire, il y a des tas de choses bien en Ukraine. Alors, dans quel pays je vais vivre ? Donc, vous pesez le pour et le contre et vous faites une analyse rationnelle, vous faites une analyse logique, sans émotion, en prenant en compte des tas d'éléments. Alors maintenant, faites la même chose avec une femme. Et ça, c'est super intéressant de faire cette analogie. Vous avez rencontré Olga et vous avez rencontré Julia. Bon, Olga, elle est super belle, elle est sexy, on passe un super temps au lit ensemble. Par contre, elle n'est pas très intelligente, on ne fait pas d'activité culturelle. Des fois, je la trouve bizarre, etc. Et puis, par contre, Julia, c'est une femme qui a une super belle profession, elle a beaucoup d'argent, elle a des économies, elle pourrait s'intégrer facilement dans le pays, elle parle déjà anglais, elle parle un peu de français. Par contre, physiquement, elle est un peu moins belle que Olga. Donc, vous faites les points positifs, les points négatifs, les croyances, les valeurs, vous regardez les niveaux logiques, vous faites des comparaisons et vous prenez une décision rationnelle, logique. Et cette décision rationnelle, logique va vous accompagner pendant des années, jusqu'à la mort, si vous faites un mariage qui va vous réunir jusqu'au bout. Donc, c'est très, très, très important. Donc, moi, vous voyez, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait la comparaison entre l'Ukraine et le Canada. Alors, une autre conséquence dont je vous ai déjà parlé dans un live, je vous avais raconté cette histoire qui m'était arrivée avec un taxi, ça, c'était l'année dernière. j'avais pas écouté les conseils de ma femme, parce que ma femme, elle sait tout ça, donc elle me protège, elle me protège tout le temps. C'est pour ça aussi que je suis pas tombé dans des arnaques, dans des escroqueries, c'est parce que ma femme est toujours là pour me protéger, parce qu'elle le sait, elle, où est-ce qu'il faut pas aller, qu'est-ce qu'il faut pas faire, etc. Donc, mais une fois, j'ai pas écouté son conseil, je revenais de, je crois que c'était de Vinitia, non, de Zaporojier, je revenais de Zaporojier en train, et je devais commander un taxi avec un numéro de téléphone qu'elle m'avait donné, mais le taxi a fait faux bon, il est pas venu, et j'ai pas réussi à le trouver, enfin, il est pas venu, et après, j'ai pris un taxi à la gare ferroviaire, sans écouter les conseils de ma femme, et ce taxi m'a amené à destination, j'ai eu de la chance, mais il a séquestré mes bagages en échange d'une somme dix fois supérieure au prix de la course, parce que j'étais un étranger. Donc, et je me rappelle très bien que, bon, à ce moment-là, toute la famille de Vinitia est descendue dans la rue, donc là, il était en position de force, donc là, on allait régler le cas avec la force physique, finalement, et lui, il a dit qu'il allait appeler un policier qui connaissait, donc il avait dans sa famille un policier, donc vous voyez comment fonctionne la justice. Donc, ça allait se régler, comme au Far West, finalement, mes bagages dans le coffre, la voiture fermée, moi, j'étais dehors, on était prêts à se battre contre lui, lui était prêt à appeler son beau-frère qui était policier, avec son fusil ou son pistolet, puis on allait régler ça, comme au Far West, dans la rue. Donc, je pense que quand on... L'année dernière, ça m'avait un petit peu alerté, mais là, cette année, j'ai compris. J'ai compris à quel point ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux pour un paquet de choses. Donc, les taxis, faites très attention. Vous avez Uber qui est une solution de sécurité, ou alors, vous avez des taxis officiels, par exemple, les taxis qui sont à l'hôtel, que vous appelez. Donc, ça, ce sont des taxis pour lesquels vous pouvez avoir confiance. Par contre, si vous prenez un taxi que vous ne connaissez pas comme ça, qui vous a alpagué dans la rue, à la gare ferroviaire ou à l'aéroport, vous pouvez risquer parfois de perdre tous vos bagages ou même de perdre... Bon, ils ne vont pas jusqu'au meurtre parce qu'ils font quand même attention. Mettons, tuer un étranger, ils ne pourraient peut-être pas faire des choses comme ça. Mais par contre, de vous prendre tous vos bagages, ils vont le faire avec grand plaisir. Et votre argent et votre passeport. Donc, faites très attention. Il y a un podcast avec Hugo dans lequel il donne des conseils, notamment sur les taxis. Salut, Guillaume. Salut, donc, Marcel. Il y a le site des routards à Kiev auprès duquel tu peux t'adresser en passant sur Google ou Bing. Ce sont des individus qui parlent français. J'ai toujours pris Taxi Uber, très bon service. Ouais, Uber, c'est une solution de sécurité parce que c'est une compagnie internationale. Donc, vous bénéficiez de la sécurité que fournit la compagnie, finalement, pas l'État. l'État est absent en Ukraine. Il faut bien en être conscient. Il faut en être bien conscient. Alors ensuite, les formalités administratives, le passeport, le visa, donc, vous devez avoir un passeport valide d'au moins six mois de validité. C'est con à dire, mais chaque année, on a des clients qui se font avoir à cause de ça. Donc, c'est pour ça que je le dis dans cette vidéo. Mais si vous voulez aller en Ukraine, vous devez avoir un passeport, une pièce d'identité, ça ne suffit pas. Et il doit avoir au moins six mois de validité. Chaque année, on a un homme qui se fait avoir à cause de ça. C'est vraiment con, mais bon, le gars, il perd son billet d'avion, il perd tout. C'est vraiment con. Pas besoin de visa pour les... Pas besoin de visa pour les ressortissants de la France, du Canada, de la Suisse, de la Belgique. Par contre, les pays d'Afrique ont besoin d'un visa pour aller en Ukraine. Les billets d'avion... Alors, comparaison des compagnies aériennes. Alors moi, j'ai fait à peu près toutes les compagnies aériennes pour aller en Ukraine, parce que je voyage beaucoup. Jusqu'à dernièrement, j'avais une nette préférence pour Air France. Par contre, notre voyage de retour s'est très très mal passé avec Air France. donc... Et d'ailleurs, il suffit d'une mauvaise expérience pour gâcher cinq années de bonnes expériences. C'est une bonne leçon aussi pour moi quand on a un business. Il suffit d'avoir une mauvaise expérience et ça gâche toutes les bonnes expériences qu'on a eues avant. Donc, j'ai l'impression qu'Air France, le service se dégrade un peu. Et en fait, au retour, ils avaient affrété un autre vol à la place de... Et d'ailleurs, il y a David qui m'a fait remarquer qu'Air France va arrêter de desservir Kiev à partir de l'automne. Donc, ils vont arrêter les vols vers Kiev. Seulement l'été, ils vont en faire maintenant. Donc, ça règle finalement mon problème. Je ne pense plus que je vais prendre Air France parce que vraiment, sur le vol retour, on a eu un très très mauvais service. On avait payé pour des places ensemble et ils nous ont séparé les places à trois endroits différents de l'avion. Ma femme était folle de rage. Alors qu'on avait payé, réservé les places, il y a Pierre qui m'a expliqué qu'en fait, il y avait un site internet de Air France sur lequel il fallait vraiment la veille du départ booker ces places comme je ne l'avais pas fait. Même si j'avais payé pour avoir des places ensemble, en plus du billet d'avion. Donc, ils ont quand même repris nos places et ils les ont attribuées. Donc, ça a été vraiment une expérience assez traumatisante pour ma femme et pour Diana. Et tout un tas d'autres trucs aussi. En plus de quatre heures de retard et des téléviseurs qui ne fonctionnaient pas dans l'avion, de l'eau qui goûtait de l'avion, on fait un avion à la retraite. Enfin, c'était horrible. Alors, notre agence de voyage qui s'appelle Avia Voyage ici à Montréal, qui est spécialisée dans les pays de l'Europe de l'Est, elle m'a dit que la meilleure compagnie, c'était vraiment Swiss Air ou Austrian Airlines, Autriche ou Swiss Air pour aller à Kiev. Donc, elle m'a dit que la prochaine fois, il faudrait que j'essaye ça. Donc, je pense que sur les prochains vols, je vais essayer avec ça. L'inconvénient, c'est que je ne passerai plus par Paris. Enfin, on ne peut plus passer par Paris. Donc, il faudra que nos clients français se débrouillent sans moi. Parce que l'avantage d'Air France, c'est que je ramassais, en fait, on se retrouvait à la salle d'attente du vol de Paris. Mais bon, cette fois-là, on se retrouvera uniquement à Kiev. Parce que je passerai probablement soit par l'Allemagne ou par la Suisse. mais je ne veux plus prendre Air France après notre expérience qui s'est vraiment mal passée. Quand faut-il acheter son billet ? En général, les billets d'avion, ce n'est pas comme l'hôtel. Vous allez voir. Il y a des bonnes périodes. Parce qu'en fait, il y a des périodes de promotion. C'est ce que notre agence Vili Avia Voyage m'a expliqué. C'est qu'il y a des moments où les tarifs sont plus bas. Donc, ils remplissent les avions à certaines périodes en baissant les prix. Et en passant par une agence de voyage, vous allez être informé de ces périodes-là. Alors que si vous passez par Internet, vous ne le saurez pas. Donc, c'est pour ça que je conseille de passer par une agence de voyage qui est spécialisée dans les pays de l'Europe de l'Est comme Avia Voyage. Vous aurez le lien de la compagnie. Je vous assure, je ne gagne rien. Je ne prends aucun pourcentage sur la vente, même à nos clients. Je les référence de bon cœur. Parce que Vili me donne un bon service et puis elle me prévient quand il y a des bons prix. Donc, je me dis que j'ai le meilleur temps à garder un bon contact avec elle et de lui amener des clients plutôt que de prendre un pourcentage sur ses ventes. Donc, il n'y a pas vraiment de date. Il faut savoir les dates et ces dates dépendent des compagnies aériennes. Alors, il y a Air Canada, il y a Air France, il y a Lufthansa, il y a Swiss Air, il y a Austriana, il y a plein de compagnies. Il y a... Alors, les compagnies belges, apparemment, les vols de Belgique sont les moins chers pour les Français. Donc, si vous êtes proche de la Belgique, vous avez intérêt à prendre un train et aller prendre votre vol à Bruxelles. Parce qu'apparemment, les vols depuis la Belgique sont, d'après ce que nous disent nos copains belges, sont beaucoup moins chers que de Paris. C'est une astuce que je vous donne. Alors, au Canada, on a aussi les vols directs, maintenant, avec Ukraine International. C'est une compagnie ukrainienne qui est, je crois, elle aussi, donc là, à vérifier, mais je crois qu'elle est aussi sous les... une entité pseudo-gouvernementale. Et je peux vous dire que pour l'avoir utilisé à plusieurs reprises, c'est vraiment des voleurs. Et les vols depuis le Canada ne font pas exception d'après ce que Vili m'a expliqué. Les clients ont des très mauvaises expériences. Je sais qu'Hugo a eu une très bonne expérience, mais je fais plus confiance à ce que me dit Vili parce qu'elle a plus de cas. Et nous, par exemple, quand on prend des vols d'Ukraine International pour aller à Paris, même pour un jus d'orange, ils nous font payer 5 ou 10 euros. Alors que, bon, avec les autres compagnies, ils vous donnent du jus d'orange ou du jus de pomme gratuitement dans l'avion. Donc, franchement, sur ce que j'ai vu d'Ukraine International, ma femme voulait l'essayer, mais quand elle a parlé avec Vili, elle a changé d'idée. Je n'ai pas l'impression qu'on aurait aussi beaucoup de recours contre cette compagnie-là s'il arrivait un problème. Faites attention également sur les vols d'avion aux billets pas chers, mais par contre, vous ne pouvez pas mettre de valise en soute. Alors ça, c'est arrivé à plusieurs de nos clients. Ils ont acheté un billet, genre, depuis la France à 180 euros au lieu de 300, mais ils n'avaient pas le droit de mettre de valise. Et ils étaient limités à 9 kilos. et c'est des compagnies un peu malhonnêtes qui font ça et sur le coup, ils vous arrivent comme la fleur au fusil et puis finalement, vous êtes obligés de payer 200 euros pour mettre votre valise en soute. Donc finalement, ils se font de l'argent sur... Vous payez plus cher que si vous avez pris un billet normal. Donc faites très attention à ça. Un autre conseil, c'est de... de faire... de faire très attention à avoir des dates de retours flexibles. Alors, beaucoup d'hommes se sont fait avoir comme ça, je pense notamment aux Canadiens, de pouvoir changer les dates de votre retour parce que les Canadiens, pour eux, ils ne vont pas se déplacer en Ukraine plus qu'une fois par an. C'est impossible, à moins d'être très riches. Vous avez 7 heures de décalage horaire, il faut prendre des vacances, etc. Donc les hommes canadiens, souvent, quand ils tombent amoureux et qu'ils ont une bonne relation, un bon début de relation, ils se disent « Merde, c'est trop con, je préfère prendre 4 jours de congé supplémentaire et changer la date de retour. » Et puis, s'ils n'ont pas fait attention à ça quand ils ont acheté leur billet, ils se retrouvent à payer quasiment le prix d'un billet normal. Alors que si vous achetez un billet dont vous pouvez changer la date de retour, eh bien, pour une somme modique de 200 dollars ou 200 euros, vous pouvez changer votre date de retour. Ça vous fait payer votre billet plus cher quand vous l'achetez, mais par contre, au final, vous allez être bien content de pouvoir profiter de ça si... Et ça se passe, en règle générale, toujours très bien quand vous êtes à Kiev, surtout sur les voyages de groupe, donc vous aurez pratiquement dans tous les cas envie de rester. Voilà. On va prendre une gorgée. Une gorgée d'eau, vous êtes toujours là ? Les joies du direct, on ne sait jamais... On ne sait jamais ce qui se passe. Alors, la question du logement en Ukraine, alors on arrive au point suivant, hôtel ou appartement ? C'est la grosse question que se posent beaucoup d'hommes. Alors, il y a B&B, les appartements, il y a des tonnes d'appartements disponibles en Ukraine. Il y a des hommes qui sont plutôt appartements, d'autres qui sont plutôt hôtels. Alors moi, je suis clairement plutôt hôtel. Je sais qu'au début, on utilisait les appartements quand on avait notre premier partenaire. Pourquoi ? Parce qu'ils vendaient leurs propres appartements, donc ils faisaient de l'argent sur les appartements. Mais moi, je n'aimais pas du tout ce contexte parce qu'on n'était pas ensemble, finalement. Quand on est dans un hôtel, on est tous ensemble, on prend le déjeuner ensemble. L'hôtel est toujours plus cher que les appartements. Ma femme, elle est plutôt appartement, moi, je suis plutôt hôtel. Donc, on n'est pas d'accord sur cet aspect-là. L'hôtel est toujours plus cher, mais il offre plusieurs avantages. Meilleure connexion Internet, service de taxi quand vous descendez, conciergerie, c'est-à-dire vous pouvez poser des questions à la réception, souvent ils vont vous répondre en anglais. service de nettoyage pour vos habits. Il offre également plus de sécurité. Effectivement, un hôtel, vous allez avoir des gardes du corps en bas et donc, vous allez bénéficier de la sécurité de l'hôtel. Dans les appartements, vous n'allez bénéficier d'aucune sécurité. Vous pouvez vous faire voler, on peut abuser de vous. Alors, les appartements, ma femme, comme elle préfère les appartements, on a toujours utilisé des appartements cet été. Mais je peux vous dire qu'il y a souvent des problèmes. Alors, c'est des problèmes de tout ordre. On a passé des journées entières sans eau dans un appartement. Pas d'eau chaude. Ça, ça arrive très fréquemment. Pas d'eau chaude dans l'appartement. L'électricité qui coupe parfois une journée, parfois plus. l'internet souvent qui laisse à désirer. À part une fois à Dnipro, on a eu une bonne connexion internet. Cet été, en voyageant dans les appartements, nous avons eu presque tous les scénarios possibles. Par contre, c'est sûr que financièrement, si vous restez longtemps en Ukraine, vous allez devoir prendre l'appartement. L'avantage de l'appartement, c'est que vous pouvez cuisiner. Par exemple, vous pouvez aller faire vos courses au marché, acheter des bons produits, et puis après, vous allez vous cuisiner à la maison. Vous allez peut-être économiser un peu au niveau de vos dépenses en restaurant. Encore que les dépenses de restaurant sont quand même si vous faites un minimum attention, vous allez pouvoir vous nourrir pour vraiment pas cher quelle que soit la ville où vous serez en Ukraine. Oui, c'est plus cher qu'à Kiev que dans les petites villes, mais bon, ça reste quand même nettement moins cher qu'ici au Canada ou en Europe. Je peux vous le dire. les prix des consommations des restaurants à Kiev sont quand même beaucoup moins chers que celles à Paris. On était à Paris cet été, c'était hors de prix. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Par contre, effectivement, si vous voyagez sur un voyage de groupe et que vous voulez faire partie du groupe, vous êtes dans l'hôtel. On est tous ensemble dans l'hôtel. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve à la réception, on se retrouve au petit déjeuner ensemble. Alors maintenant, il y a de plus en plus des hommes qui préfèrent l'appartement, qui vont dans un appartement et qui nous retrouvent quand même au petit déjeuner à 9h. Puisque finalement, dans les voyages de groupe, c'est le seul moment où on est ensemble. Donc c'est aussi une option qui est acceptable et qui est valable si vous êtes vraiment plutôt un partisan de l'appartement. Donc comme je l'avais dit sur le dernier voyage de groupe de cet été, c'est une option valable, acceptable. Le point suivant, les cadeaux à offrir pour une femme ukrainienne. Alors, quand vous voyagez en Ukraine, vous allez devoir lui faire un cadeau. C'est obligatoire, c'est dans la culture, c'est dans la mentalité, vous ne pouvez pas arriver les mains vides. Non seulement un cadeau, un petit cadeau, mais aussi des fleurs. Les fleurs aussi, c'est obligatoire, vous ne pouvez pas arriver sans fleurs. Vous pouvez y arriver, vous pouvez arriver sans fleurs ou sans cadeaux, mais vous ne la reverrez pas. C'est à votre choix. Donc, en préparation de votre voyage en Ukraine, je vous rappelle que dans cette vidéo, c'est la préparation du voyage, il est toujours préférable d'acheter des cadeaux d'une valeur modeste, je dirais 30 euros maximum. Il y en a qui font des beaucoup plus gros cadeaux, mais ce n'est pas conseillé. Je ne vous conseille pas de le faire, sauf si vous avez vraiment les moyens. mais qui représentent votre région. Alors, les Canadiens prennent toujours des trucs à base de sirop d'érable, mais ça peut être autre chose. Soyez inventif, soyez imaginatif. Cet été, par exemple, Henri, qui était agriculteur, il avait amené des fromages qu'il avait fait lui-même. Il y en a qui avaient amené des confitures de leur région faites par leur famille. Donc, des produits, souvent, ça peut être des produits agroalimentaires, des peut-être... Alors, éviter l'alcool, toujours dans les cadeaux. On n'offre pas d'alcool à une femme ukrainienne. Ça, c'est une chose que certains hommes se font avoir. Jamais, jamais d'alcool à une femme ukrainienne. Pourquoi ? Parce que l'alcool est quasiment gratuit en Ukraine et ça n'a aucune valeur. Ce n'est pas un beau cadeau pour une femme. c'est un cadeau vulgaire pour une femme. Donc, des cadeaux, ça peut être des chocolats, ça peut être des petits... des calissons d'Aix pour les gens du sud de la France. Ça peut être aussi, je ne sais pas, un vêtement caractéristique de votre région, un foulard, je ne sais pas, n'importe quoi. Mais faites preuve d'imagination et n'achetez surtout pas... Il y a des fois des hommes qui disent « Oh, je n'ai pas le temps d'acheter les cadeaux, j'achèterai les cadeaux quand je serai à Kiev avec mon assistance. » Un, un, grave erreur. Il ne faut surtout pas faire ça. Ça montre que vous n'avez pas pris la peine, que vous ne voulez pas lui faire connaître votre région. Vous devez acheter obligatoirement un cadeau de votre région. Il y a un témoignage de Philippe qui s'est marié avec une femme ukrainienne qui est au Canada qui raconte les cadeaux qu'il avait fait, toute sa démarche pour les cadeaux. C'est très intéressant. Je vous l'ai mis en lien pour regarder cette vidéo. C'est une vidéo que je conseille souvent. La tenue vestimentaire pour votre voyage en Ukraine. Alors, il faut avoir... Donc, dans votre valise, vous devez avoir des habits bien repassés, des belles chemises, des pantalons repassés, chaussures en cuir noir ou alors des chaussures propres. Les femmes font très attention aux chaussures des hommes. Une belle tenue vestimentaire et de rigueur. Imaginez, par exemple, qu'elle vous propose d'aller dans un restaurant chic ou à l'opéra et je me souviens, une année, on avait un client, il n'avait amené que des shorts. C'était pendant l'été. Donc, il a été obligé de s'acheter des habits à Kiev avec son assistante. Donc, ça, ça vous hypothèque, ça vous fait perdre une journée à faire des... Ça, vous voyez, c'est un avantage de l'assistante. On en parlera dans le module. C'est que quand vous êtes mal pris sur place, vous avez une personne qui peut vous accompagner tous les jours pour vous aider, pour vous dépanner. Parce qu'imaginez la situation, vous devez vous acheter un pantalon, vous êtes à Kiev, tout seul, ce n'est pas forcément facile. Surtout si vous voulez que ce soit un habit chic qui vous mette en valeur. Donc, pour tout ce qui concerne les tenues vestimentaires, l'hygiène, aller chez le coiffeur avant votre voyage. Il y a un article aussi qu'Hervé avait fait sur l'importance de l'hygiène quand on veut rencontrer une femme de l'Europe de l'Est, de se sentir bon. Achetez-vous des parfums. Je me rappellerai toujours la vidéo d'Hugo. Hugo, il disait que lui, il avait trois parfums différents ou trois ou quatre parfums différents pour préparer son voyage. Il avait fait des costumes, ses costumes italiens. Donc, toute la période de préparation, vous devez investir sur vous, aller chez le dentiste pour être sûr d'avoir une bonne haleine. Sur cet été, ça a été une vraie catastrophe. Parce que vous ne vous sentez pas si vous avez une mauvaise haleine. allez chez le coiffeur, faites-vous raser, soyez un nouvel homme, un homme tout neuf quand vous allez aller en Ukraine. Je regarde les commentaires. Ah oui, la compagnie lotte jusqu'en Pologne qui est frontalière avec l'Ukraine et ensuite prendre le train ou un vol interne peu onéreux. Oui, peut-être. Ok, donc là, je vois qu'il y a des hommes qui échangent sur leur stratégie pour voyager pas cher. Il y a des tas de solutions, soyez inventifs que vous pouvez vous conseiller. D'ailleurs, je vais mettre en place le forum d'ici la fin de l'année pour les clients du CQMI. Quand vous allez vous connecter, il va y avoir un nouveau menu dans lequel on pourra, les hommes, les clients de l'agence pourront échanger entre eux et partager leurs tuyaux, leurs astuces pour les différents modules, par exemple, et pour pouvoir s'entraider entre eux. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous vous inscrivez dans l'agence CQMI, moi, je peux vous mettre en relation avec d'autres clients de l'agence et il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est des choses que j'ai découvertes cette année, notamment, dans la communauté du CQMI, des clients qui se sont connus sur des voyages de groupe ou des gens, des adresses que j'ai données entre eux et les gens s'entraident quand les femmes ukrainiennes sont arrivées au Canada, ou en France. Donc, il y a des petites communautés et j'aimerais bien reprendre un peu le contrôle sur ça en faisant un espèce de forum à l'intérieur du site. Il y a Brian qui m'a relancé là-dessus, c'est une bonne idée. Il faut qu'on trouve le temps de le faire, on va essayer de le faire d'ici la fin de l'année. La question des dépenses sur place, combien faut-il avoir d'argent sur place ? La monnaie locale, c'est le Grivna, le UAH, mais les Ukrainiens gardent leur argent. Bon, ça, j'ai déjà expliqué. Si vous amenez de l'argent, prenez des dollars américains ou des euros. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir au moins une somme de 500 euros ou 500 dollars US si vous restez une semaine. c'est suffisant à condition d'avoir une carte de crédit pour des dépenses imprévues ou des choses, des achats que vous devez faire. Donc, vous devez arriver obligatoirement avec de l'argent liquide, cash. Sachez que c'est plus intéressant d'avoir du cash. C'est plus dangereux parce que vous pouvez vous faire voler votre cash. Mais c'est plus intéressant que si vous payez par carte de crédit. Parce que si vous payez par carte de crédit, la banque va se prendre à une commission sur la conversion de l'euro vers le krivna ou du dollar américain vers le dollar canadien. Donc, vous allez perdre de l'argent sur toutes les transactions que vous allez faire avec votre carte de crédit que si vous payez en devise locale. Même Hugo avait dit que c'était plus intéressant d'y aller avec des dollars canadiens parce que vous ne changez pas en dollars US. mais sauf qu'il y a très peu d'endroits à Kiev où vous pouvez convertir les dollars canadiens en monnaie locale. Donc, vous pouvez le faire mais à ce moment-là, vous devez savoir où aller pour changer votre dollar canadien. Voilà. Alors, après, c'est sûr que certains hommes sont très dépensiers et d'autres beaucoup plus économes. C'est pour ça que pour moi, c'est très difficile de répondre à cette question. Mais en tout cas, 500 euros par mois, c'est ce que les Ukrainiens utilisent pour vivre. Donc, pour une semaine, je pense que ça devrait être suffisant, même pour vous loger parfois. Donc, si vous êtes très économe, vous pouvez vivre avec trois fois rien en Ukraine, à condition d'être pas sur la place Maïdan, mais d'être à l'extérieur de Kiev ou dans des zones reculées. après, ça dépend vraiment de votre budget et de vos capacités financières. Je rappelle une vidéo très importante, c'était « Faire ma valise ». Vous allez la retrouver. C'est une vidéo que j'avais faite, j'avais pris beaucoup de plaisir à la faire. Je vous montre comment je fais ma valise pour aller en Ukraine et tout ce que je mets dans ma valise. Donc, si vous voulez approfondir tout ça, allez regarder cette vidéo. Je vous en prie. D'ailleurs, je l'envoie systématiquement aux hommes qui font le voyage de groupe juste avant de partir. Je leur dis « Allez, regardez ma vidéo, comment je fais ma valise ». Ça n'a pas changé depuis. Très peu changé. Et donc, je donne tous mes tuyaux, toutes mes astuces. Je pourrais mettre un lien sur YouTube aussi et un lien dans le script de la vidéo. Alors, une conclusion. Conclusion très intéressante. La gestion du stress et de la peur avant de faire un tel voyage. Alors, Mark Davis sur le dernier voyage, sur sa dernière vidéo, il a fait un... Ce n'est pas sa dernière, c'est une de ses avant-dernières. Mais si vous comprenez l'anglais, je vous conseille vraiment de regarder ses vidéos. C'est très similaire à ce que je fais. C'est très intéressant et il y a beaucoup d'informations... C'est plus commercial, par contre. C'est américain. Lui, c'est vraiment de la vente. Alors que moi, c'est plus informatif. On me reproche d'ailleurs parfois de ne pas être suffisamment commercial. Mais je pense que c'est aussi une bonne stratégie pour vous faire comprendre que ma démarche est vraiment sincère et motivée. Mais en tout cas, sa vidéo, ça s'appelle The Heroes Travel, le voyage du héros. Ça fait référence à un livre de Joseph Campbell qui a servi finalement d'inspiration pour la guerre pour la guerre pour la guerre des étoiles pour différents films comme Spilsberg et celui qui a fait la guerre des étoiles. Je ne me souviens plus. Enfin bref. Joseph Campbell qui a fait lui aussi un livre qui s'appelle Le voyage du héros. Et il y a aussi un séminaire que j'ai suivi de Robert Diels qui est le fondateur de la PNL qui s'appelle Le voyage du héros. J'ai fait ce séminaire à Montréal donc ça m'a beaucoup parlé et en fait on apprend qu'on fait tous notre voyage du héros. Le voyage du héros c'est une métaphore pour tout le monde, pour tous les hommes, tous les êtres humains. On a tous notre voyage et au cours de notre voyage on doit faire face à nos démons. Dans la mythologie on peut dire aussi les dragons. Et donc Mark Davis il fait une vidéo uniquement là-dessus c'est une très bonne idée sur le voyage du héros pour arriver à Kiev pour arriver à Nicolas ou l'AF dans leur cas pour rencontrer des femmes en Ukraine. Et en fait il montre à quel point c'est une décision difficile parce que quand vous êtes à cette étape-là il faut prendre la décision d'aller en Ukraine finalement. Tout ce que je vous donne dans cette vidéo il y a une supposition que je n'ai pas évoquée jusqu'à maintenant et que j'évoque maintenant c'est qu'à un moment donné vous allez devoir acheter votre billet d'avion vous allez devoir réserver votre hôtel on peut le faire pour vous d'ailleurs petite note que j'ai oublié de dire c'est que sur les voyages de groupe pour les hommes qui ne peuvent pas le faire ou qui ont peur de le faire on peut le faire à votre place c'est un service qu'on offre on peut vous aider à faire la réservation on ne paye pas on a besoin de votre carte de crédit on ne paye pas mais on va vous aider à faire les démarches. Mais c'est ça c'est qu'il faut à un moment donné se jeter à l'eau il faut prendre la décision de partir là-bas et c'est une grosse décision alors moi qui voyage là-bas trois fois par année j'y suis resté trois mois cet été pour moi je perds de vue l'effort fondamental immense que certains hommes doivent faire je rappelle qu'il y a certains hommes qui prennent l'avion pour la première fois ça arrive souvent on a tous les voyages on a un homme qui dit Antoine moi c'est la première fois que je prends l'avion et il y en a certains qui sont habitués de ça mais il y en a d'autres qui doivent passer par-dessus une énorme trouille une énorme crainte une énorme peur et ça c'est les dragons c'est les dragons que vous allez affronter les dragons sont en vous ils sont à l'intérieur de vous ils ne sont pas à l'extérieur de vous ce sont des peurs et Mark Davis donc montre qu'est-ce que c'est qu'un vrai homme qu'est-ce que c'est qu'un voyage du héros comment devenir un héros quelles sont les caractéristiques du héros et quels sont les dragons que vous allez affronter sur votre chemin vers l'Ukraine vers la femme de votre vie de vos rêves et il termine sa vidéo en expliquant c'est quoi les dragons alors je vous liste c'est une traduction que j'ai faite de l'anglais pourquoi une femme ukrainienne voudrait-elle de moi donc c'est ce qu'il entend lui de la part des hommes qui hésitent et qui ne font pas le voyage finalement il y a des hommes qui s'inscrivent et qui finalement se font dévorer tout cru par leurs dragons et qu'ils arrêtent en cours de processus et ils n'iront jamais en Ukraine par peur d'affronter leurs dragons je suis trop vieux je suis trop jeune voilà d'autres raisons je n'ai pas les moyens financièrement je ne sais pas comment faire pourquoi alors là je ne sais pas comment faire je fais en ce moment neuf modules pour vous expliquer pour vous prendre par la main et pour vous amener vers la réussite donc appréciez le travail qu'on fait au sein de notre agence pour vous amener au travers de neuf modules on est au quatrième presque à la moitié peut-être qu'il y en aura dix parce que il y a certaines choses que j'ai oubliées que je vais peut-être rajouter mais en tout cas on vous aide on vous accompagne il y en a d'autres qui lui disent pourquoi essayer si j'ai une probabilité d'échouer à quoi ça rime peut-être que je ne vais pas réussir à rencontrer une femme peut-être que je vais échouer alors non je préfère ne pas le faire parce que je ne veux pas me couvrir de ridicule je ne veux pas avoir peur donc ça c'est se faire dévorer tout cru par son dragon ces aventures ne sont pas pour les hommes qui ont de la chance ça aussi c'est ce qu'il entend c'est bizarre parce que moi je n'entends pas les mêmes choses les peurs moi aussi je rencontre des dragons il faudra que je fasse une vidéo là-dessus d'ailleurs moi aussi la chance non ce n'est pas la chance qui vous fait réussir et d'ailleurs il y a des hommes qui sont dans le processus en ce moment et qui commencent à suivre les modules et on s'aperçoit que ceux qui suivent les modules ont déjà des meilleurs résultats que ceux qui ne suivent pas les modules donc là je vous fais un petit clin d'oeil on voit déjà des différences ma femme me l'a fait remarquer cette semaine elle me fait remarquer ah les hommes sont mieux préparés ah oui il a suivi les modules donc là moi je suis tout content parce que je vois que mon travail est utile il est bien utilisé si vous utilisez le matériel que je vous donne de façon efficace et bien vous allez éviter des erreurs alors c'est c'est une économie d'argent importante si vous réussissez sur un premier voyage parce que vous avez suivi tous les modules de façon attentive ou alors vous n'avez pas suivi les modules de manière attentive et dire ah oui mais c'était dans le module numéro 3 l'erreur que tu as faite ah oui c'est vrai ah ben j'aurais peut-être dû regarder le module numéro 3 ah oui ah oui ben là oui d'accord c'est sûr que c'est du temps c'est long mais ça vaut le coup de le faire ces aventures sont pour les hommes qui ont de la chance je n'ai pas eu la bonne éducation j'ai pas été élevé comme ça ça je l'entends parfois c'est pas pour moi rencontrer une femme en Ukraine on n'a pas élevé comme ça et alors je veux dire et alors pourquoi se mettre des limitations pourquoi se mettre des dragons je ne prends pas de risque alors vivre sa vie sans prendre de risque c'est comme ne pas vivre finalement c'est ce que Mark Davis dit si vous êtes un homme qui ne prenez jamais de risque et ben votre vie doit être plate comme on dit au Québec en mourir quelqu'un qui ne prend jamais de risque sa vie doit être terriblement ennuyeuse et probablement que cet homme restera seul toute sa vie parce qu'il n'y a pas vraiment de femmes qui veulent vivre avec un homme qui ne prend jamais de risque je n'ai pas été éduqué comme ça I was not raised that way alors ça lui ça le fait beaucoup rire parce qu'il trouve que c'est vraiment une limitation qui est vraiment terrible parce qu'il dit je veux dire votre éducation ça veut dire que si vous n'avez pas été élevé comme ça c'est intéressant de se dire que vous ne changerez jamais finalement vous devrez faire toute votre vie vous allez devoir faire les choses de la manière dont vous avez été élevé et pour quelle raison il pose la question il dit combien de fois j'ai été obligé de changer mon fusil d'épaule combien de fois j'ai été obligé de changer ma vision des choses pour être heureux finalement pour atteindre donc voilà ça clôture le module numéro 4 comment préparer votre voyage en Ukraine alors je suis très content de cette conclusion parce que finalement préparer son voyage en Ukraine c'est se préparer à aller en Ukraine et donc il faut se préparer mentalement à faire ce voyage là à le visionner à le vivre et quand vous allez le préparer dans votre tête c'est déjà une façon de réussir et pour encore mieux préparer votre voyage en Ukraine je vais vous donner un dernier conseil celui de regarder tous les témoignages de nos hommes qui ont fait le voyage vraiment important que ce soit des témoignages d'hommes qui ont fait le voyage et qui parlent après coup de leur voyage et si vous faites ce travail là et on a une playlist sur Youtube vous pouvez voir tous les témoignages des hommes j'ai calculé hier on en a 32 en France et au Québec je pense qu'il y en a un peu moins mais au total vous devez avoir pratiquement une cinquantaine de témoignages d'hommes depuis le début de l'ouverture de l'agence CQMI si vous regardez tous les témoignages d'hommes vous allez avoir une sacrée bonne préparation ça je peux vous le dire parce que presque tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo c'est abordé avec le regard d'un homme qui a vécu le processus au sein de l'agence alors ça c'est vraiment du matériel en or et je vous conseille vraiment d'en profiter pour réussir voilà Philippe comment prévoir le total des dépenses trajet nourriture pour les adhérentes alors oui très bonne question merci Philippe deux semaines avant votre voyage on vous donne un plan de rencontre évidemment si vous passez avec une assistante pour nous on vous organise toujours la rencontre et donc vous allez avoir le prix de ces frais de transport que vous allez devoir lui rembourser lors de la rencontre donc on vous donne ces informations avant votre voyage effectivement quel est le risque ne pas essayer n'est-il pas aussi un risque très bonne remarque de David et d'ailleurs je pense que Mark Davis l'avait dit dans sa vidéo aussi il avait dit le fait de ne pas prendre de risque en soi c'est aussi un risque terrible c'est le risque de rater sa vie ah oui Marcel avec les dentistes 3100 canadiens au lieu de 18 000 dollars il y a beaucoup d'hommes qui vont se faire réparer leurs dents en Ukraine parce que c'est moins cher est-ce que c'est possible de voyager en Ukraine avec le visa russe Papa Moussa Diop ça j'en ai aucune idée c'est une excellente question pas sûr que l'Ukraine et la Russie aient des accords surtout en ce moment alors qu'ils sont en conflit ouvert ça m'étonnerait qu'il y ait des accords entre la Russie et l'Ukraine au niveau des visas ce sont vraiment deux pays qui sont séparés par contre les Ukrainiens ont le droit d'aller en Russie sans visa alors que nous Français Belges Canadiens on doit avoir un visa pour aller en Russie donc les Russes peuvent venir en Ukraine aussi je pense sans visa à moins que je dise une connerie oui les Russes peuvent aller en Ukraine sans visa il y a des accords maintenant si vous avez un visa russe est-ce que vous pouvez aller en Ukraine je ne sais pas il faudrait se renseigner voilà donc ça met un terme à cette vidéo merci beaucoup merci à tous je vois qu'il y a pas mal 1h35 de vidéo merci à tous et à la semaine prochaine où on va parler la semaine prochaine on va parler de la rencontre la rencontre à Kiev donc là vous êtes en Ukraine et vous allez rencontrer une femme à moins que ce soit l'assistante probablement que ça va être l'assistante je pense que c'est mieux de parler de l'assistante avant de la rencontre donc ce sera l'assistante j'ai eu laissé je pense que c'est mieux Sous-titrage ST' 501